Sous-titrage ST' 501 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 Je commence par une citation que certains d'entre vous, vous allez peut-être identifier d'emblée. Je ne sais qui a dit, je ne sais où que la littérature et les arts influent sur les mœurs, qui que ce soit, c'est indubitablement un grand saut. C'est comme si l'on disait, les petits pois font pousser le printemps, les petits pois poussent au contraire parce que c'est le printemps, et les cerises parce que c'est l'été. Dans sa préface de Mademoiselle de Maupin, écrit en 1834, Gautier critique une pensée qui imprime au XIXe siècle, aussi appelée l'ère du social, sa tendance progressiste. La fonction transformatrice de l'écriture fait partie des grandes idées du XIXe siècle. Elle deviendra, notamment sous la plume d'Emile Zola, la littérature engagée du siècle suivant. Gautier, en revanche, reste un art partisan de l'art pour l'art, et notamment son roman, donc Mademoiselle de Maupin, entre autres, pousse sur le sol du culte romantique de l'amour. Et, oui, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le roman, il y a une figure féminine assez béiqueuse, androgyne, qui joue avec les codes du sexe en ce roman, mais on ne peut pas du tout dire qu'il s'agit là d'un roman qui se revendiquerait d'une quelconque revendication féministe, même si le mouvement des femmes commence au tout début du XIXe siècle. Donc, une écriture féminine est susceptible de trouver sa place dans chacune de ces deux tendances littéraires, c'est-à-dire à la fois dans la littérature engagée et comme dans l'art pour l'art. Et pour donner un exemple, des exemples plus récents, donc Simon de Beauvoir, par exemple, se réfère explicitement aux luttes militantes et politiques de son époque, et d'un autre côté, Hélène Sigsou, revalorise la féminité en l'inscrivant dans une dualité essentialiste. Alors, cette écriture dite femme ou féminine cherche avant tout à être reconnue en tant qu'innovation esthétique, ce qu'on lui a aussi reproché. Ainsi, l'écriture féminine vacile entre le dogme progressiste, l'engagement social et l'aspiration à une esthétique singulière. C'est ça la problématique. Et dans le cadre de ma thèse sur l'amour dans l'œuvre de Walter Benjamin, je suis tombée sur la trajectoire de deux femmes politiquement et littérairement engagées. Il s'agit de Claire Desmars, une jeune Saint-Simonienne qui s'est suicidée en 1833, et d'Alexandra Kollontai, une féministe et ambassadrice russe. Peu connue, hein. Quelle culture de la femme s'articule à travers leurs écritures ? La nouvelle femme, car c'est un terme qui revient dans ces deux œuvres, voilà, œuvres on ne peut pas trop dire, parler d'œuvres dans le cas de Claire Desmars. Donc la nouvelle femme que prend ces féministes, est-elle le fruit d'une culture militante, d'une théorie, ou ne serait-elle l'émissaire d'une nouvelle utopie, voire d'une utopie à part, à définir ? Et là je vous ai mis juste une caricature de Daumier qui se trouve dans la série Les Bas Bleus, publiée en 1844. Je vous laisse parcourir la caricature. Et donc on a souvent reproché à Daumier d'avoir montré avec cette série de caricatures de femmes socialistes, intellectuelles, pas bleues, de se montrer insensible aux revendications féminines de son temps. Mais étonnamment, quand on se penche plus tard sur les écrits d'une Clara Zetkin par exemple, rattachée à la théorie marxiste, il y a dans le féminisme de cette époque une critique, à la fois une différenciation qui se crée entre le mouvement ouvrier, révolutionnaire reconnu comme le moteur de l'émancipation, et une mise en garde contre un féminisme dont se revendiquerait les dites bourgeois. Et donc, dans Clara Zetkin, on trouve le même mot caricature pour parler de la femme nouvelle comme une caricature puisqu'elle veut accéder à la même égalité abstraite qu'à l'homme. Et donc, dans la série Les Bas Bleus, ça tourne tout le temps autour de cette question que les femmes veulent tout simplement faire ce que font les hommes. Donc, ça ouvre un peu un autre regard sur cette série qui n'a rien à voir. Oui, aussi, qui a un rapport à l'émancipation. Donc, pour le plan, je ne sais pas, ce n'est pas très... Je vais dire brièvement. Donc, je vais parler d'Alexandra Koh-Lanta et de Claire Desmars. Ces noms apparaissent vraiment furtivement dans l'œuvre de Walter Benjamin. Donc, je vais les situer à partir de l'œuvre de Benjamin et les présenter rapidement. Ensuite, je ferai le point sur le rapport de la femme ou la place de la femme dans l'utopie sociale du XIXe siècle, dans le saint-simonisme notamment. Et ensuite, je me penche sur trois concepts. C'est la banalisation de l'amour, l'amour-jeu, dans l'œuvre de Koh-Lanta pour ensuite aller vers l'écriture féminine telle qu'elle a été définie par Hélène Tixou. Donc, Alexandra. L'émergence de l'Union soviétique en 1922 réalise le rêve polytechnicien des utopies sociales, notamment du saint-simonisme. Le marxisme se brise tant de l'utopie sociale par son pouvoir de transformation. Or, c'est justement cette force, la force de l'industrie qui était, avec l'amour, au cœur des théories saint-simoniennes. Alexandra Koh-Lanta, qui s'intéresse de près au problème de l'amour et du rapport entre les sexes dans l'Union soviétique, renoue donc en quelque sorte avec les utopies sociales qui précèdent le marxisme, puisqu'elle met également au cœur de son questionnement l'amour qui a été mis de côté par les marxistes, qui le jugeaient comme un problème secondaire. Elle vise à édifier une nouvelle morale communiste, ou éthique, comme vous voulez, sur l'amour libre, et à délivrer les femmes du juge patriarcal. Son recueil, « Chemin de l'amour », qui a été traduit en Allemagne en 1925, sous le titre « Wege da Libre », est mentionné dans un entretien avec Paulette que Benjamin rencontre en 1927 à Paris, donc quelques mois après son voyage d'hiver à Moscou, où il a rendu visite à Asialakis. L'entretien porte le titre « La femme doit-elle participer à la vie politique contre la poétesse Colette ? » et il a été publié dans la littéraire chevette, dans une série dédiée aux antagonismes de notre temps. Ce texte ne figure pas dans les œuvres traduites de Benjamin, mais on trouve une traduction dans l'ouvrage Lerne sur Colette. Benjamin évanque le rejet que ce livre a essuyé parmi les cadres en Russie. Colette, qui l'invite à faire un commentaire ou à commenter ce livre, répond « Les femmes sont, Dieu merci, une force anarchique et explosive, contraire à la bureaucratie. C'est une absurdité que de vouloir embaucher la femme, la seule énergie qui tient tête à la bureaucratie dans un tel organisme. » Or voilà, Colette est ici doublement engagée, en tant que militante et fonctionnaire du parti, et en tant que femme de lettres scientifiques journalistes. Alors, en quelque sorte, on pourrait dire que cette remarque de Colette est prophétique, parce qu'effectivement, elle échoue, c'est-à-dire l'Union soviétique, qui l'avancée, ou le projet de Colette, je veux dire, échoue, parce que même si l'Union soviétique est au début, en avance sur la question des femmes, et il y a tout un nombre de lois qui sont mis en place, et un changement du code de famille et autres, L'Union soviétique retourne sous Staline à un modèle plutôt traditionnaliste de la famille. Alors, certes, la femme travaille et est reconnue comme travailleuse, ouvrière, mais elle aussi calque sur elle cette image de la mère qui procréatrice, comme finalement chez Hitler aussi. Les chemins de l'amour et ses prétentions morales sont ignorés par l'évois chériques, l'échec d'Alexandra Colantail. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le rapport des femmes au pouvoir et de l'écriture féminine à la bureaucratie, donc ici, c'est-à-dire à l'État, ce cas-là. Alors, Claire Desmars. Je recule dans le temps. On pourrait concevoir ce rapport comme utopique. C'est plus clair chez Claire Desmars. La femme qui a été exclue de l'administration et de l'appareil bureaucratique, c'est dans sa propre loi. C'est une expérience, mais une expérience par en bas, une exploration. Et ça a été... C'est curieux, peut-être que vous ne le savez pas, ceux qui connaissent un peu Benyamin, dans une lettre à Belmore, à son ami, il écrit, il a alors 20 ans, par rapport à une culture de la femme sur laquelle il s'interroge à cette époque. L'Europe est faite d'individus en qui il y a du masculin et du féminin, plus que d'hommes et de femmes. Quel est notre savoir de la femme ? Il est aussi nul que celui que nous avons de la jeunesse. Donc là, revient avec la jeunesse, cette idée d'une force anarchique, finalement. Nous n'avons pas encore connu la culture de la femme. Fin de la citation. Donc, Benyamin interprète comment ça tente, notamment dans la métaphysique de la jeunesse, à circonscrire et à explorer une culture inconnue de la femme. Le langage, je reviens à l'écriture, enfin, le langage des femmes s'inscrit dans un espace politique et littéraire complètement inconnu, ouvert. Et Claire Desmarres exprime une pareille intuition lorsqu'elle conjugue sa loi, érotique au futur, car son manifeste porte le titre « Ma loi d'avenir ». Ce manifeste posthume, qui apparaît en 1833, fait appel à l'émancipation à une heure où le concept féminisme n'existe pas encore. Benyamin la cite dans la diaspe du livre des passages dédié au matérialisme, matérialisme anthropologique, qu'on pourrait la circonscrire comme une anthropologie qui fait justement prête attention aux détails, aussi, histoire des sectes. Il évoque également dans son essai sur Baudelaire. L'écriture de Claire Desmarres porte la marque de son individualité. On pourrait la décrire comme dense, riche en métaphores, inhabituelle, porteuse d'une énergie rhétorique et aussi la syntaxe assez complexe, plutôt parataxique. Et donc ça apporte une marque forte de son individu athée. Claire se suicide avec son compagnon Pierre Descéssard sans sortir de l'église saint-simonienne. Les deux amants ont laissé des lettres d'adieu qui ne contiennent aucune critique à la ligne politique d'Enfantin qui est le guide du groupe, comme par exemple dans la lettre de Pierre Descéssard on lit « Guide l'ou en Dieu et salue à l'humanité » peu avant, après, oui. Et les phrases de Claire Desmarres sont plus obscures. Lambert écrit-elle, elle s'adresse à un autre membre du groupe, « Il est quelque chose de plus fort que les volontés individuelles, les promesses particulières. Nous ne pouvons mentir ou faire défaut à cette autre volonté plus forte. » Et là c'est étonnant, ce n'est pas une volonté politique à laquelle elle se réfère, ou à la volonté progrès, ou mouvement de l'histoire, qui est présent ailleurs, dont d'autres passages se manifestent, mais ici dans cette lettre est dit, « Nous étions l'un pour l'autre comme deux démons luttant au bord d'un gouffre, au fond duquel l'un ne veut pas se précipiter sans y entraîner l'autre avec lui. » Donc on passe complètement dans un autre, ailleurs. Et Suzanne, c'est l'éditrice de ce texte, et elle était également saint-simonienne, résume après cette tragédie en disant « Deux victimes de l'anarchie du siècle. » Ce qui suggère quelque sorte un manque de confiance, confiance impossible dans la Providence et donc dans la famille saint-simonienne. Mais on pourrait aussi lancer une lecture, ce serait ma lecture, qui est que il s'agit d'une reconnaissance après coup d'une impossible alliance entre la vie et la lutte politique faite de promesses et d'intérêts particuliers. Donc une sorte d'impasse entre cette volonté plus forte et tout ce cadre de lutte militante dans lequel elle est tombée avec le groupe saint-simonien. L'éros qui intègre l'utopie sociale est-il associable à sa tendance progressiste ? Les saint-simoniens, notre Benyamin attendait un messie féminin qui devait s'unir au grand-prêtre, au père. Dans le Paris du Second Empire chez Baudelaire, Benyamin évoque le rêve saint-simonien d'une nouvelle ville divisée en deux hémisphères égales qui correspondent au mythe de l'androgyne chez Platon. Or, le véritable centre de la théorie saint-simonienne, enfin, c'est pas or, c'est l'hypostase de l'industrie, l'industrie comme force qui fait bouger le monde, qui change le monde. Donc, il s'agit d'une providence technique futuriste presque, industrielle, qui fait écho à des passages chez Claire Desmars quand elle parle de la marche invariable de l'humanité. Et elle pense également que le temps et le progrès feront germer au cœur des femmes des idées de force et des positions nouvelles. Donc là, on voit une certaine confiance dans sa lutte, dans son action politique, en fait. Or, il témoigne, il se manifeste, qu'elle démarre aussi de son isolement sur le plan social. Et là, c'est cette citation. Voilà. Je dis seule et sans le secours d'aucune femme. Ah, je ne l'ai pas sur ma feuille. Car il n'est pas inutile de constater le peu de liens qu'il dit les uns une aux autres. Donc, elle commente le fait que sa première brochure, elle a en tout, on connaît juste le texte, elle appelle une femme au peuple sur l'affranchissement de la femme, n'a pas reçu d'écho, l'écho qu'elle aurait souhaité. Et que donc, finalement, elle est à l'écart, au bord, à la périphérie de ce mouvement. Et pareil, la même chose pour son compagnon, Pierre de César, qui note, en sainte-être à Dieu, moi qui fuis toujours l'homme de la lutte et de la solitude, lutte, solitude, qui est toujours marchée seule à l'écart, etc. Voilà. Donc, le suicide du couple est le point final dans une expérience émancipatrice et radicale. il ne serait pas le résultat de l'anarchie du siècle comme l'avait suggéré Suzanne, mais plutôt un témoignage de l'échec ou de l'hubris, non pas du dogme progressiste, non, pardon, un témoignage de l'échec, de l'hubris, du dogme progressiste. Ma loi d'avenir expose l'expérience intime au ventre de l'histoire universelle. Et là, on peut faire un point avec Benjamin, comme il dit, que la vérité, dans le livre des passages, la vérité est plutôt une ruche sur une robe qu'une idée. Donc, une ruche, pas comme ruche des abeilles, mais une bande d'étoffes plissées ou français. Donc, la vérité cachée dans les plis du mouvement politique, du mouvement de l'histoire, « La femme dans l'utopie sociale ». Alors, quelques mots là-dessus. « Les écrivains du camp républicain qui ont saisi la plume pour plaider la cause des femmes, Julie Mechelet, Alexandre Dumas-Fils par exemple, traitent l'amour et le désir comme une force naturelle alliée au progrès social. Leurs écrits défendent des valeurs traditionnelles comme la charité, l'amour des siens, la poudre, le mariage. Et le mouvement des femmes peine à se démarquer de cette vision. Par exemple, dans la question sur la prostitution, dans sa préface à la brochure « Malvoi d'avenir », Suzanne cherche à réhabiliter l'amour de son semblable dans l'intérêt de l'espèce entière. Donc, le problème de Claire Desmars, c'était aussi d'être, en quelque sorte, très radicale par rapport à ses collaboratrices qui sont davantage attachées encore aux valeurs traditionnelles, à certaines valeurs traditionnelles. Et Suzanne dit « Cette puissance divinement mystérieuse de la femme, elle ne pourra l'exercer que dans une société où sa liberté morale sera reconnue et son indépendance matérielle assurée. » Cette conviction de Suzanne, on la trouve, retrouve chez, j'en ai déjà parlé, mais brefment, chez Clara Zetkin, car les militantes communistes du XXe siècle reprennent cette conviction. Quand Clara Zetkin, je cite... Est-ce qu'elle est là-dessus ? Non. Bon, c'est pas... Ce n'est pas le mouvement féministe, mais la transformation de la société capitaliste en une société socialiste qui résoudra les conflits que fait surgir sous le règne du capitalisme la réalisation des objectifs d'un mouvement féministe. féminin historiquement inévitable. Etc. Et donc, je pense qu'on peut trouver un parallèle entre ce cadre de pensée-histoire sous une forme très théorique, idéologique, et cette mise entre parenthèses par voie de l'action de la singularité de la femme dans le prison. Le mouvement des femmes s'inscrit dans une providence industrielle et historique qui est censée dépasser les mœurs de l'époque. Et l'utopie, l'action politique s'interpenètrent dans la figure d'une nouvelle femme qui oscille donc entre une épanse théorique et un appel à la lutte politique. La brochure de Claire Desmar débute avec des mots qui expriment l'impatience de la femme enfermée dans l'histoire. Ça, c'est maintenant sur le diapo. Et moi, femme, je parlerai qui ne sait pas tenir ma pensée captive et silencieuse au fond de mon cœur, qui ne sait pas voiler ses formales, rudes et hardies, mettre à la vérité une robe de gaz, arrêter au bord des lèvres une parole franche, libre, audacieuse, une parole nulle, vraie, acerbe, poignante, pour la clarifier au filtre des convenances du vieux monde, la passer au crible mystique de la pruderie chrétienne. Néanmoins, de ce pouvoir qu'Enfantin reconnaît aux femmes est un pouvoir en creux, un pouvoir de moule qui est important parce qu'il donne sa forme au pouvoir réel. Petite parenthèse là-dessus, après sa retraite, Enfantin soutient la revue Foix Nouvelles, édité par une femme bourgeoise, Cécile Fournel, et la tribune des femmes, donc c'est la tribune de laquelle Claire Desmarres fut proche, fondée par un groupe de couturières, se retrouve sans finances et sans salle de réunion. L'égalité religieuse, politique et civile des deux sexes que Saint-Amand, Bazar et Enfantin avaient demandé en 1830 à la Nouvelle Chambre reste donc une promesse inachevée. Claire Desmarres mentionne ses trahisons dans sa brochure, c'est-à-dire pas directement, mais elle, la citation suivante peut être lue comme critique implicite d'Enfantin qui proclame donc de nature, j'avais déjà parlé de cette ville avec deux hémisphères, femme, père, c'est très dualiste, binaire cette structure de pensée, vous proclamez de nature et bien de même suivant qu'un plus grand nombre savouera de l'une ou de l'autre, vous ferez une part plus ou moins large à l'une qu'à l'autre, vous ferez peut-être involontairement prédominer l'une sur l'autre, vous proclamerez l'une meilleure que l'autre et bientôt nous aurons une bonne et mauvaise nature, etc. et vous serez de Dieu, moi, du démon. Ce qui peut... Oui, peut... Je ne vais pas faire de roman, sinon... C'est un filigrane que démarre et esquisse sa vision d'un amour d'égal à égal, une égalité concrète et matérielle vécue. Donc là, peut-être qu'on pourrait mettre en valeur son matérialisme anthropologique. Enfin, il est une circonstance donnée où deux individus pourraient demeurer l'un relativement à l'autre dans une position continue de constance, d'immobilité, celles où tous les deux progressant également demeuraient sans interruption dans un rapport toujours le même, toujours uniforme. Alors, l'idée de progrès entièrement disparue, on voit juste la sphère intime s'ouvrir avec ces deux individus qui progressent toujours uniformes. Je dirai là-dessus encore quelque chose plus tard. L'esprit, la matière progresse ensemble dans une poétique de l'inconnu, démarre, n'ose pas dissocier la femme du mystère de son corps. L'amour, ce noyau abstrait des utopies sociales, devient donc ici une expérience mobile et individuelle, radicalement individuelle. C'est une culture qui se cherche, non pas une force naturelle que l'homme ou le progrès social dirige. Et ensuite, combien de temps il reste ? la banalisation de l'amour et l'amour jeu, ce sont deux concerts qu'on trouve chez Colantail. Car c'est justement de l'optique du progrès social à l'huile des classes que l'amour entre dans le programme politique de l'Union soviétique. Dans le récit « L'amour de trois générations », Colantail dessine la banalisation successive de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'elle entend par ça ? C'est d'abord un crédo communiste, ça. C'est le langage de l'époque, le crédo communiste qui annonce en fait la destruction des fantasmagories, du culte bourgeois, de la beauté, de l'amour, du roman comme ça, sentimental. C'est donc quelque chose de positif. Ce n'est pas un tendre commun, banalisation. Et en contrepartie, il fait quand même aussi état de la misère matérielle, sociale, de son époque, de la prostitution, de la dégradation des mœurs, suite notamment à la dégradation ou à la destruction aussi du foyer intime et la... la dissolution de la famille traditionnelle. Donc il y a... C'est un concept assez... Enfin, c'est un terme prolivoque. Il faudrait aussi mentionner que dans les années 20, Lénine a lancé la nouvelle politique économique. Benyamin, dans son journal de Moscou, décrit de temps en temps, c'est des cadres de vie qui sont très luxurieux, débordants, parce qu'il y a une richesse, c'est une division de la société. Il y a certains cadres qui profitent de cette nouvelle politique économique plus libérale pour s'enrichir et donc un déséquilibre dans la société et avec ce déséquilibre, la banalisation devient aussi un retour, c'est aussi un retour finalement à des... des rôles traditionnels hommes-femmes, par exemple. Donc, ça, c'est d'ailleurs, ça rejoint la question de ce matin avec la question du domestique, du foyer et de l'intérieur. Pour donner un exemple un peu plus concret, dans son journal de Moscou, Benjamin décrit un appartement populaire. Chaque semaine, dans ses chambres nues, les meubles changent de place. C'est le seul luxe que l'on se permet. Il s'agit d'un moyen radical pour chasser de la maison la gamut, l'escaït et avec elle, la mélancolie qui la paye. Dans ses pièces, les gens supportent l'existence parce que, par leur mode de vie, ils lui sont étrangers. Donc, cette façon de vivre très, on pourrait dire, simpliste, aujourd'hui, c'est connoté positivement, mais elle est là le résultat de circonstances sociales et politiques car, en fait, Benjamin dit, le bolchevisme a aboli d'un lieu privé. Officiellement, chaque personne a droit à 13 mètres carrés et cette promiscuité ordonnée par en eau, en fait, une politique autoritaire donne aussi lieu à des drames domestiques qui perpétuent l'inégalité entre les sexes. C'est le thème de cette nouvelle amour de trois générations dans laquelle Kolontai s'empare du thème de la pénurie de logement. Dans une lettre qui inaugure le récit, certains camarades Olga Veseloskaya s'adresse à sa collègue au sujet d'une affaire privée. C'est un sujet tabou dont parmi ces cadres dans le parti communiste plutôt pas quelque chose qui devrait entrer en premier plan. Vous le voyez dans cette lettre, vous ne me connaissez que dans le cadre professionnel avec en outre la réputation de pédante et il vous est difficile d'imaginer que moi je connaisse un drame de bonne femme. Un drame tout à fait commun, médiocre, banal comme un vaudeville et pour cette raison d'autant plus douloureux et offensant. Cependant, il me semble que sa banalité n'est qu'extérieure et qu'elle ne réside pas dans le fond même des choses. Il me semble que toute cette histoire est la conséquence directe de cette rupture dans le mode de vie et de pensée que connaît actuellement la Russie où à côté du grandiose on voit beaucoup de médiocrité, de mesquinage, de bassesse, de veulerie. Donc cette figure Olga représente dans la nouvelle en quelque sorte le côté négatif de la banalisation, de la fermeture de la vie privée. Et là, sa fille Gaïa est issue d'un mariage rompu et elle nous relation avec un jeune camarade. André et Gaïa se rapprochent et sortent ensemble et Olga prend leur liaison et est choquée. Et Gaïa est alors convoquée par la collaboratrice et elle se justifie. et entre autres, elle montre qu'elle a une vision très avancée sur la question de l'amour. Elle dit qu'elle plaide un amour libre. Ce qui vous étonne le plus, c'est que je fasse l'amour avec des hommes simplement parce qu'ils me plaisent sans attendre de tomber amoureuse. Donc la banalisation aussi, mais tourner comme quelque chose de positif de révolvement. Comment se dire ? Comme quelque chose qu'elle affirme. Olga en souffre, elle affirme « Voyez-vous, pour tomber amoureuse, il faut des loisirs. J'ai lu beaucoup de romans et je sais que cela prend de temps et de force que d'être amoureuse. Moi, je n'ai pas le temps. Nous avons de telles responsabilités dans le quartier en ce moment. » Donc elle représente la banalisation comme rédo-communiste. Mais néanmoins, même Gaïa n'est pas encore le terme de toute cette histoire. Kolontai propose dans notre écrit ou en général dans ses écrits un amour libre qui serait encore c'est son ajout utopique qui se nourrirait d'une puissante force créatrice qui amènerait un accroissement du potentiel d'amour dans l'humanité. Donc elle veut dépasser encore cette banalité qui est conforme en quelque sorte au crédo-communiste même si pas conforme sur le plan de l'amour libre qui n'était pas très favorisé par Lénine. Comment le sait dans ses entrées qu'il y avait Clara Tetzkine ? Mais l'idée que ça pourrait elle sépare considérablement du guiné du parti et elle se plaît en faveur d'un amour-jeu qu'elle appelle aussi amitié érotique et qui préserverait contre les traits meurtriers de l'amour qui apprendraient aux hommes à résister à la passion qui asservie qui écrase l'individu et qui contribueraient à la conservation de l'individu. Alors, il faut conclure maintenant. Oui, oui. C'est impressionnant de ce récit. Donc, pour résumer ce que j'avais encore à dire plus avant. En fait, il ne faut pas le résumer. Il faut conclure. Conclure, bien sûr. Je suis consciente. Donc, je vais souhaiter tout simplement ce que j'avais à dire sur Ellen Sigsou parce que je pense qu'il y aura encore quelque chose demain à dire là-dessus. Ce que juste d'une chose, un point, deux points. C'est que chez Ellen Sigsou, je voulais tenter une comparaison entre Sigsou et des marres parce que chez les deux, on voit l'envie de voir dans l'écriture féminine une nécessité de casser, de détruire un sol millénaire aride à fendre, détruire, casser et prévoir l'imprévu et projeté. Ce qui se fait aussi sentir chez Claire Desmarques que la parole de la femme est aussi une femme qui qui jaillit du choc des sociétés qui croulent en ruines et en même temps elle prépare la fête de l'avenir. Mais je ne vais pas m'interner là-dessus, sauter directement à la conclusion. Donc, à défaut d'une définition théorique des pratiques féminines de l'écriture, pardon, plutôt comme ça. Voilà. Alors, 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 voilà. Oui, chez Cixous, c'était ça. L'écriture est gérée, selon elle, par une économie libidale et culturelle, typiquement masculine, où se reproduit le refoulement de la femme. Mais elle est aussi la possibilité d'un changement, l'espace d'où peut se lancer une pensée subversive. Et, donc, dans ce sens, pour sortir de l'impasse, pour sortir de l'impasse progressiste, on pourrait souligner l'autonomie de l'écriture féminine ou de toute écriture, car la féminité n'indiquerait qu'une... Comment bien ? Je vais encore... J'ai beaucoup trop travaillé la conclusion. Je suis confuse. Donc, l'idée de l'innovation pure, esthétique pure, comme j'avais au début, ni celle de l'engagement politique, rend justice à la conception de l'écriture féminine. C'est ça que je voulais dire. Derrière les chumères de la publicité, de la parole publique, politique, esthétique, commence ce que Claire Desmar convoque comme une loi du mystère ou loi du silence qui est comme une opposition à l'inhumanité. L'idéologie, les mœurs, sont impuissantes à aborder l'intimité bouffresque qui creuse le silence dans ses ultimes retranchements. Dans ce sens, oui, on peut dire que les livres ne sont pas les fruits des mœurs et Colette qui écrivent dans un coin caché au cœur de la vieille ville suivent ou créent plutôt une ruche sur une robe qu'une idée. Voilà, donc, cette idée de la loi du mystère que je n'ai pas pu davantage développer serait une différence avec le matrimisme anthropologique, une particularité de son anthropologie, en fait, puisque c'est l'attention aux détails, etc., s'arrêtent à cette... au bord de ce silence, finalement, qu'on vogue pour les... Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir présenté vraiment ces textes et contextes vraiment passionnants et ces femmes écrivaines qui vraiment... Voilà, ce sont une tonalité qu'on ne connaît pas. Donc, c'était vraiment bien. Je ne sais pas qu'on ne vous a pas arrêté avant parce qu'on voulait vraiment profiter de toute sa richesse. Je ne sais pas si on dit ruche, on y va rucher peut-être pour ce qu'il y a sur une robe. On dit ruche. On dit ruche aussi ? La croix. On dit ruche. C'est une petite broiderie parce que moi, je l'entends rucher. Mais en tout cas, c'est une très belle idée aussi. Donc, merci beaucoup. Du coup, on a peut-être quand même le temps pour quelques questions, j'espère, sur ces personnages et sur ce rapport très original à la sexualité, à la vie domestique. Donc, n'hésitez pas. Ok. D'Alice et Isabelle. Est-ce que vous pourriez développer justement un peu cette comparaison ou ce rapprochement que vous vouliez faire entre Sissou et Desmar sur l'idée de déconstruction, non pas de déconstruction, mais de destruction. Pardon. Après, vous avez réussi à faire la partie sur Sissou. Alors, oui, j'ai vu qu'il y aura une présentation demain. Mais ce que... J'avais trouvé juste des parallèles. Quand j'ai lu Sissou, après avoir mis des mains, j'avais pas de difficulté à trouver des points de rapprochement. Par exemple, Sissou, c'est pourquoi comme il n'y a pas de lieu de poser un discours et un sol millénaire et arrête à fondre ce que je dis à au moins deux faces, deux visées, détruire, casser, prévoir la prévue projetée. Je l'ai déjà dit. Et chez Claire Desmar qui commence son manifeste avec cette évocation ou de la voix d'une voix de femme énergique, puissante et longue, ou long retentissement, ou tremblante, indécise, ou inarticulée, amie ou ennemi, discordante et heurtée comme les mille bruits confus, les cliquetis funèbres qui jaillissent, tu choques les sociétés qui croulent en ruines. J'essaye de le traduire en allemand, c'est pas évident puisque la parataque, la syntaxe, je veux dire, elle est un peu, oui, pas tout à fait évident. Alors, oui, pour elle, clairement, la civilisation est à démolir. Elle se démarre clairement de Suzanne, par exemple, qui l'a édité puisque pour Suzanne, ce que j'avais développé, elle prévoit d'abord un changement, un changement de la société et après, une quelconque force mystérieuse de la femme ou une puissance énergique pourrait s'exprimer. Mais pas avant. Ça, c'est l'idée de... D'abord, on agit en famille, en groupe, on évoque, on convoque l'amour pour son semblable, etc. Et ensuite, on va pouvoir, peut-être, pourquoi pas, évoquer un autre rapport entre les sexes, par exemple. Et pour Claire Desmarres, pour elle, c'est déjà, c'est le présent, sa parole est déjà dans cette préparation d'une autre chose à l'écart et paraître pour sa loi du mystère qui aussi est préconvente pour l'amour qui aussi est déjà peut pas... C'est une exemple de loi ou de discours. Alors qu'Enfantaine parle beaucoup de ce que devrait être l'amour ou de... de cette... de l'importance de l'amour dans la famille. Elle a été... Oui, en fait, l'humanisme, l'humanité, la solidarité entre les membres du groupe. Ça reste quelque chose qui s'inscrit dans une parole publique, publicitaire, publicitaire, entre lignes, mais... avec des symboles, des représentations, cette représentation du père, de la mère, de la femme messie, dont je vais pas trop parler, mais... Et pour Claire Desmarres, cette question de la femme messie ne se pose en fait quasiment pas. Elle va pas dire que cette voix c'est la femme messie si elle évoque comme... si c'est un symbole d'une figure qui justement qui détruit et qui apporte du nouveau, mais... en même temps, ça reste... sans conséquences sur le plan. Comment... C'est pas... On n'y trouve pas cet attentisme qu'on trouve chez Enfantaine. une sorte de... On remet ça au futur et donc on peut dire que ça va arriver mais pour l'instant on s'organise autrement. Merci beaucoup. Moi, j'ai bien posé une question. J'ai été vraiment touchée par les textes que vous avez lus, la façon dont vous les lisez et puis parce qu'on entend de... Vous avez appris ça comme ça ou on appelle ça comme ça la voix féminine. Et à un moment vous avez dit ça, vous avez dit à partir de Sixus qu'il pouvait avoir quelque chose comme un essentialisme. Là où dans les textes que j'entends que vous avez passés, c'est comme si cette voix féminine elle échappait à elle-même à sa propre non-maîtrise. Elle s'échappait et au fond elle ne préexiste pas effectivement à son énonciation et du coup elle verse dans le neutre quelque part. Et c'est un petit peu la question que je voulais vous poser parce que moi quand je lis Sixus ou par exemple La venue à l'écriture j'entends le neutre dans cette parole qui ne préexiste pas donc à son énonciation où l'écriture tout d'un coup verse et elle écrit tandis que dans les textes que vous lisez on entend cette voix qui se débat contre un impossible historique contre un régime contre un amour qui n'arrive au fond pas véritablement à se réaliser et comme si cette voix féminine elle était on ne peut pas la dissocier de l'impossible de l'amour et en même temps de sa réalité dans l'histoire dans le je ne sais pas s'il faut appeler ça le drame de l'histoire dans l'histoire donc voilà j'ai envie d'entendre un peu plus ce que vous pourriez nous dire sur cette voix féminine est-ce que vraiment on doit parler d'essentialisme est-ce que c'est pas quelque chose où la situer comment vous nous la désignerez encore alors qu'en fait toute votre parole met en scène en réalité cette parole et de cela je voulais quand même souligner la grâce oui c'est c'est une question une bonne question et essentielle et j'avais six sous pour ceux qui ne connaissent pas trop son texte de rire de la méduse il y a cette phrase il faut que la femme se mène au texte comme au monde et à l'histoire de son propre mouvement et et cette question de la pré-existence de la parole à elle-même est philosophiquement assez exigeante pour la décrire au départ j'avais pensé qu'elle conjugue l'écriture féminine au futur mais je pense que ça ce n'est pas le cas et ça m'a notamment j'avais noté cette citation d'Ursula le gain matrice des choses futures et tombeau des choses qui furent donc si 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 elle pré-existe on pourrait penser la pensée comme elle prépare la subversion des choses entrer à repousse-poil de l'histoire ou quelque chose dans ce sens mais elle pourrait aussi tout simplement cette pré-existence la rend aussi indifférent mais dans un sens neutre à à l'histoire voire au siècle disons au siècle plutôt et comme si elle parlait à partir d'une table rase c'est ça finalement une image chez Claire et Mar et chez Sixou je dirais donc ce qu'on inscrit sur cette table rase c'est déjà presque le futur parce que c'est de la table rase on écrit avec de l'encre blanche même si c'est le présent mais il est tellement au bord ce présent comme une pointe que c'est presque déjà un futur je pense c'est une bonne façon de conclure sur le futur déjà un futur on le remercie également je pense je pense qu'on arrête les âges les âges c'est ce qu'on appelle les voix c'est parce que je ne veux pas pour le faire merci à vraiment merci à tous les âmes à tous les intervenants de cette activité merci